Je salue naturellement nos amis juifs, Tutsis, Chypriotes ici présents, tous nos frères des minorités visibles et invisibles, soumis au racisme et aux discriminations. Et pour être complet, je voudrais rendre un hommage particulier à ceux qui résistent avec nous, parmi les peuples de Turquie. Permettez-moi de saluer la présence ici des délégués de la plus grande association d'Alevi de Turquie en Europe qui s'est inclinée le 7 mars dernier au mémorial du génocide à Yerevan. Merci également à ces intellectuels turcs qui n'hésitent pas à se mettre en danger pour la reconnaissance du génocide par leur État. Ils sont de plus en plus nombreux, mais je voudrais ici saluer entre autres ces deux précurseurs que sont Alir Tem, qui est venu d'Allemagne, et Rolos Koray, qui est ici présent. Enfin, comment ne pas rendre hommage à ceux des nôtres, comme le député du HDP, Garo Pailan, qui a eu l'audace et le courage. Garo Pailan, qui ont eu l'audace de reprendre le flambeau de Hrantink, la même où il était tombé. Oui, mes chers amis, notre résistance s'inscrit dans le temps long, mais elle fait désormais partie de la déesse du peuple arménien, qui, on le voit encore aujourd'hui en Arménie, ne se résigne à aucune fatalité. Je vous remercie. Merci.